Le vent s'est levé sur Dahla ce dernier dimanche soir et de façon plus nette et plus fraîche que durant toute la période de ce quatrième festival. Les artistes programmés en clôture devraient peut-être s'en méfier, se disait-on, même si dans le genre réveillon, les températures, Yusundur et un peu plus tard Daoudi en seront tout à fait capables, c'est très précisément ce qui s'est produit. Pour le Sénégalais Yusundur de Dakar à Dahla, il n'y a eu qu'un pas de deux à franchir et pour nous suggérer en avant-première mondiale, les toutes nouvelles notes de son prochain album annoncé pour la mi-mars. En fait, il y avait non seulement l'interactivité, mais le public aussi apercevait pour la première fois ce nouveau spectacle. Et je sais qu'il y a des moments où ils ont regardé, des moments où ils ont participé, des moments où ils ont écouté. Et c'est ça qui était important. Vraiment, merci. Durant toute la nuit, et ce fut le cas jusqu'à plus de 4h30 du matin, le public de Dahla a pu vibrer au son des mélodies nationales de Fatima Laroussi, puis le Daoudi, le maître de la chanson Charbi, dont le répertoire était sur toutes les lèvres, et quelles que soient les générations conjuguées d'un public omniprésent. Le public et la ville de Dahla elle-même, qui seront au résultat les vraies vedettes de ce festival si particulier. Logé entre dune et océan, il invite à la redécouverte du sud marocain de son Sahara, et de sa culture ô combien attachante. Musique Musique Sous-titrage ST' 501